Quatre entreprises, BNP, Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole et Total, à eux quatre, ils émettent une empreinte carbone qui est aussi importante que celle d'un pays comme la France. Spéculer, vouloir une rentabilité à court terme, nous faire acheter toujours plus pour satisfaire les besoins du capital de sa croate, c'est contraire à la préservation de l'environnement et de la planète. C'est aussi simple que ça. Affronter les lobbies, affronter le monde de la finance, affronter la logique du profit. Si on n'est pas déterminé à les contraindre par la loi, je pense qu'on peut toujours demander des gestes individuels aux uns et aux autres. On n'arrivera jamais à faire face au défi qui est devant nous. Avec cette loi climat qui nous est soumise, malheureusement pas grand chose à attendre. On voit que le gouvernement s'agite mais ne fait rien de très concret. Raison de plus pour marcher, marcher, revendiquer, penser politiquement. Parce que la seule solution c'est évidemment une autre majorité pour mettre en place la bifurcation sociale et écologique nécessaire pour faire face au réchauffement climatique. C'est parti ! Je suis ravie de vous retrouver pour cet inspiré-expiré que je veux mettre sous le signe d'une crise qui persiste et même s'aggrave dangereusement. Je veux parler de la crise climatique et cette année, je dirais même cette semaine, nous allons marcher encore pour le climat avec un sentiment de révolte particulier. Puisque une loi climat est soumise au Parlement et c'est une loi particulièrement décevante qui apparaît au fond comme une simple opération de communication. Et le 29 mars commencera donc à l'Assemblée nationale ce débat sur la loi avec, on le sait, plein de jokers qui ont été mis par le Président de la République sur les propositions qui avaient émergé de la Convention climat. Et je pense en particulier à certaines qui étaient pourtant assez importantes, emblématiques, comme la taxation à 4% des dividendes pour les grandes entreprises. 4% ce n'est pas énorme, on aurait pu quand même au moins faire valoir cette proposition et la mettre dans la loi. Ou une autre proposition comme la renégociation du traité de libre-échange avec le Canada, le fameux CETA, sur lequel je me suis beaucoup battue. Et c'est vrai que là aussi il aurait été bien que dans une loi climat, on dise qu'on arrête toutes ces négociations avec d'autres pays dans une logique qui est une logique de grand déménagement du monde permanent et qui n'est pas acceptable. Après les jokers d'Emmanuel Macron, on a eu aussi droit au ministre de l'Économie Bruno Le Maire qui nous a expliqué qu'il refusait qu'on interdise la publicité pour les SUV. Vous savez, ces grosses voitures très polluantes ou qu'il refusait également la baisse de la TVA sur les billets de train. C'est quand même très important puisqu'on sait qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes utilisent l'avion parce qu'il y a des trajets qui sont moins chers en avion qu'en train, ce qui est quand même une grande aberration environnementale. Et au final, on se retrouve avec une note de la Convention citoyenne pour le climat vis-à-vis du gouvernement, une note particulièrement cinglante puisqu'elle est de 3,3 sur 10. Donc c'est un fiasco. Et je comprends tout à fait cette colère en fait de ces citoyennes et citoyens parce que quand on regarde la loi qui nous est soumise, on se rend compte qu'elle est sans objectif précis et que d'une certaine manière, elle est vide. Elle est vide de possibilités d'engager la bifurcation écologique nécessaire. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les titres. C'est assez amusant parce que le début de la loi, premier titre c'est consommer, deuxième titre c'est produire et travailler. Ce qui déjà montre qu'il y a quelque chose qui tourne absolument pas rond dans la tête de ce gouvernement pour penser une loi qui au contraire doit s'attaquer au modèle consumériste et qui doit penser une production autrement. Et là, on ne voit rien dans les titres. Mais on ne voit rien non plus en termes de contraintes à l'intérieur de la loi. C'est vrai que le gouvernement est soumis de façon très passive aux lobbies. Les lobbies publicitaires, les lobbies aériens, les lobbies de l'agroalimentaire, bref, il y en a quand même un paquet. Et je veux prendre un exemple, une nouvelle fois celui des SUV parce que c'est la deuxième source de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre depuis dix ans. Donc c'est un sujet très important. Ce sont des vrais chars d'assaut urbains. On les voit dans nos villes, on se demande pourquoi les gens auront envie d'acheter de tels véhicules particulièrement polluants. Et on observe qu'en douze ans, la part des voitures SUV a augmenté, passant de 5 à 41% des véhicules achetés. Et c'est lié à quoi ? C'est lié essentiellement au matraquage publicitaire où on nous vend une forme de puissance. C'est-à-dire que si on est dans le SUV, on est au-dessus des autres, on a beaucoup de pouvoirs. Je pense à une pub assez récente qui affichait 1000 pouvoirs, 0 devoirs. Publicité assez viriliste aussi. Et donc on met quelque chose dans sa voiture qui dépasse le cadre utile de la voiture. Puisque ce que veut faire le marketing, c'est nous emmener vers des aspirations, des rêves qui s'incarneraient dans l'objet. Et donc qui dépassent l'utilité même de l'objet. Et donc aujourd'hui, en France, on sait que pour chaque voiture vendue, c'est autour de 1500 euros qui va dans la publicité. Parce que c'est ça le bon vecteur pour vous faire acheter, acheter toujours plus et acheter toujours plus gros. Bref, la loi aurait pu mettre des taxes sur les SUV, imposer en fait quelque part un autre modèle d'achat de véhicules. Ce n'est pas du tout ce que fait le gouvernement. Il fait même un choix un peu étrange. Puisqu'il va interdire la publicité pour les énergies fossiles. Il n'y a absolument aucun sens puisqu'on n'imagine pas très bien comment pourraient exister des publicités dans lesquelles on vous dirait « Venez acheter votre beau baril de pétrole. » On ne va pas acheter des barils de pétrole. Donc en fait, c'est une contrainte qui n'en est pas une, qui est assez absurde. Mais pire que ça, le gouvernement a renoncé à appliquer une des propositions de la Convention climat qui proposait de créer un malus sur l'achat de voitures, de grosses voitures, de plus de 1400 kilos. Et le gouvernement, lui, est passé de 1400 kilos à 1800 kilos. Si bien que ce malus ne va concerner que 3% des véhicules, autant dire une misère ridicule. Absolument pas de quoi changer notre modèle. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur le contenu de la loi, sur tout ce qu'il n'y a pas dans la loi. Mais on aurait pu au moins avoir le débat. Or, nous n'avons pas lu ce débat. Il a été particulièrement confisqué. Puisqu'à l'Assemblée, 5700 amendements ont été déposés. Et 1700 d'entre eux ont été jugés irrecevables. C'est deux fois plus que la moyenne habituelle. Manière de vous dire qu'on est assez consterné devant la confiscation du débat. Qui fait que d'ailleurs, on ne va pas pouvoir donner à voir dans le débat parlementaire tout ce que nous aurions fait dans une véritable loi Clibat. Barbara Pompili a reproché à la Convention citoyenne de faire de la politique au travers de ses propositions. Mais au fond, l'écologie, la loi climat, c'est forcément politique. Puisqu'il s'agit de travailler le modèle de développement que l'on veut, d'avoir des contraintes, des lois, des règles qui permettent de défier le réchauffement climatique. Et donc c'est politique. Et évidemment que les citoyennes et les citoyens qui s'emparent de la question écologique arrivent forcément à des propositions qui sont des propositions de nature politique. Alors oui, il faut une politique climatique partout, forte, ambitieuse. Et elle est aujourd'hui introuvable. Je veux dire en quelques mots ce que nous aurions fait. D'abord, il faut investir. Il faut investir dans la transition, dans le changement de modèle de développement. Investir, c'est par exemple agir pour davantage de transports publics, moins polluants. C'est investir dans la lutte contre les passoires thermiques, c'est-à-dire pour la rénovation des bâtiments, puisque c'est un chantier colossal, parce que le bâtiment est très émetteur de gaz à effet de serre. Donc il faut là aussi investir. Et il faut investir dans de nouveaux services publics. Je pense en particulier à la réparation, au recyclage, au compostage. Et là, il y a des gisiers d'emplois qui doivent, au final, nous permettre d'abaisser notre empreinte carbone. Ensuite, nous devons affronter les lobbies, affronter le monde de la finance, affronter la logique du profit. Parce que l'écologie que nous défendons, que je défends, est une écologie qui a conscience qu'au fond, spéculer, vouloir une rentabilité à court terme, nous faire acheter toujours plus pour satisfaire les besoins du capital de sa croate, c'est contraire à la préservation de l'environnement et de la planète. C'est aussi simple que ça. Et on le sait, tiens, par exemple, avec un seul chiffre, on a quatre entreprises, BNP, Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole et Total. À eux quatre, ils émettent une empreinte carbone qui est aussi importante que celle d'un pays comme la France. Donc ça donne la mesure de ce que ces grands groupes internationaux peuvent ou ne peuvent pas, suivant les contraintes qu'on leur met, produire pour permettre d'abaisser notre bilan carbone. Et donc, si on n'est pas déterminé à les contraindre par la loi, je pense qu'on peut toujours demander des gestes individuels aux uns et aux autres. On n'arrivera jamais, en fait, à faire face au défi qui est devant nous. Et enfin, il me semble que l'écologie que nous devons prôner, c'est une écologie populaire. Et donc, dans les mesures que nous avons à prendre, on doit inciter, on doit partager les richesses et les ressources et ne pas stigmatiser les individus, notamment du monde populaire, en laissant tranquilles des grands groupes qui s'en mettent plein les poches. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui croit à la compétitivité, qui pense que la concurrence généralisée est un moteur formidable de l'histoire. Et que donc, là où on va avoir des petites sources, ça va être en essayant de soumettre le monde populaire à des normes auxquelles ne sont pas soumises les grands groupes, qui sont pourtant des facteurs beaucoup plus importants. Parce que plus émetteurs, on sait que les plus riches sont plus émetteurs que les plus pauvres. Mais on sait que les grands groupes sont donc les grands responsables de cette histoire-là. D'ailleurs, d'après Oxfam, je vous invite à lire toujours plus les rapports d'Oxfam qui sont tout à fait éclairants sur le lien d'ailleurs entre le social et l'écologie. C'est toujours très éclairant. Et il nous apprend que les entreprises françaises du CAC 40 nous mènent dans une trajectoire à 3,5 degrés en 2100. Donc c'est-à-dire qu'ils nous conduisent directement à la catastrophe. Donc bref, avec cette loi climat qui nous est soumise, malheureusement pas grand-chose à attendre. On voit que le gouvernement s'agite, mais ne fait rien de très concret. Raison de plus pour marcher, marcher, revendiquer, penser politiquement. Parce que la seule solution, c'est évidemment une autre majorité pour mettre en place la bifurcation sociale et écologique nécessaire pour faire face au réchauffement climatique.